Alors moi je suis doctorante en littérature comparée et je travaille sur un corpus de poétesse traduite en français et je suis plus précisément sur la scolarisation de ce corpus. Alors je suis à l'intersection entre la littérature comparée et la didactique. La didactique c'est la théorie des apprentissages. Et donc je réfléchis à des dispositifs, à des procédés pour rendre ce corpus de poésie traduite, qui pour l'instant n'est pas vraiment intégré dans les classes, pour le rendre objet d'appropriation pour les élèves. Oui alors moi j'appartiens à l'unité de recherche plurielle, qui est une unité de recherche toute jeune parce qu'elle a été créée au 1er janvier 2022. Et avant en fait j'appartenais au laboratoire TLM qui réunissait l'ensemble des professeurs comparatistes. Alors j'ai choisi de me lancer dans le doctorat parce que j'adorais les études et j'avais pas très envie d'arrêter. Et pour moi le doctorat c'était la meilleure façon d'allier l'insertion professionnelle et poursuite de ce que j'aimais, donc apprendre, étudier, approfondir un sujet. Alors ce que j'adore c'est vraiment organiser des projets. J'aime beaucoup les travaux de groupe, donc organiser des ateliers, des journées d'études, participer à des colloques, l'organisation d'événements j'aime beaucoup. J'ai aussi en plus de ma recherche des charges de cours, donc je donne des cours à des étudiants de licence. Et ça j'étais vraiment impatiente en fait de donner des cours avant de commencer mon doctorat. Je trouve que c'est une expérience qui est vraiment très enrichissante. Et vraiment l'enseignement couplé à la recherche, c'est ce qui me plaît le plus je pense dans le doctorat. C'est une possibilité qui nous est donnée, qui est très stimulante intellectuellement. ça ouvre vraiment même des pistes pour la recherche après. Alors ce que j'aime le moins, alors j'ai commencé ma thèse moi l'année dernière en pleine pandémie, et j'ai l'impression en fait de commencer vraiment ma thèse seulement maintenant, depuis que l'université est ouverte. Donc je dirais que le moins, c'est d'être soumise en ce moment à un contexte qui nous empêche d'exercer à plein d'autres métiers. Je suis financée grâce à un contrat doctoral qui m'assure pendant trois ans un salaire qui me permet de me professionnaliser beaucoup plus facilement que d'autres doctorants et doctorantes qui sont obligés d'avoir un travail à côté de leur recherche. Alors à vrai dire, je ne réfléchis pas trop à la pré-thèse parce que comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression de commencer seulement cette année. Je sais que la recherche, la carrière universitaire et la recherche, c'est très difficile parce qu'il y a de moins en moins de postes en fait dans l'université publique et notamment dans mon domaine en littérature. Alors j'envisage quand même l'enseignement dans le secondaire puisque je travaille en didactique, donc ça me semblerait logique d'appliquer mes champs d'expérimentation ensuite dans des classes. J'envisage aussi l'enseignement au sein des INSPES qui sont les instituts de formation des professeurs du second degré. Et bon, après, pourquoi pas, je ne suis pas non plus fermée à l'idée de faire complètement autre chose. L'année dernière, pendant la pandémie, je m'étais même dit que j'allais tout abandonner pour commencer des études de médecine. Donc voilà, je ne sais pas ce que la vie me réserve mais je pense que professionnellement, en tout cas, ce ne sera pas complètement linéaire.